Musique Ouais 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 Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de cette carrière avec Everton On s'était quitté lors du dernier épisode avec cette victoire au tir au but face à Manchester City Lors du Community Shield Aujourd'hui il y aura des nouveaux matchs, je sais pas encore combien on va en faire Mais il y a au moins un gros match, c'est cette super coupe d'Europe contre le Bayern Munich Un match qu'on a gagné le droit de disputer après notre victoire en Europa League l'année dernière Et là on va voir, là on va voir clairement si on a le niveau de la Champions League ou pas dans ce premier match Et pour voir si on a le niveau il nous faut notre équipe type Notre équipe type avec Julian Brandt à droite et Ivan Perisic à gauche Les deux recrues, sans oublier Djibril Sidibe à l'arrière droit Et Sigurdsson titulaire, Barclay sur le banc Et on va regarder la composition du Bayern Munich Avec Lewandowski devant, Rodriguez derrière lui, Douglas Costa et Robben dans les ailes Martinez Tolisso à la bas, Boatengumels, Kimmichel Neuer C'est l'équipe du Bayern Munich actuel Très très fort, très 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 forte Il va falloir qu'on soit solide Tolisso avec Rames Rodriguez Robben Robben, attention avec Lewandowski Oulala, il a failli avoir pénalty, attention c'est pour Costa Oulala, déjà 8 minutes de jeu et déjà à 0 pour le Bayern Ça s'annonce compliqué Ça s'annonce compliqué, c'est un tout autre niveau là Ça va très très vite On s'est fait ouvrir, clairement déjà là Il y aurait peut-être pu avoir péno Lewandowski qui se retourne bien, qui sert Douglas Costa Et ça fait un 0, un 0 pour le club allemand Et là on va chercher pourquoi pas La vivacité de Julian Brandt Qui passe le ballon à Sigurdsson Batshuayi pour Julian Brandt à nouveau La frappe et l'égalisation Dans la foulée, mais quelle action Quelle action de Brandt, j'étais pas très convaincu Après toute notre pré-saison Mais là, il me fait mentir et de la plus belle des façons Parce que l'action elle part de là Elle part de cette passe pour Schneiderlin Sigurdsson, Batshuayi qui la glisse ensuite Et Brandt qui arrive à la prendre juste avant Michael Michael, non Manuel Neuer, pardon Gros trou, gros trou de mémoire Et qui la fout au fond des filets Ça fait un partout Vous doutiez ? J'ai jamais douté, jamais Sigurdsson, il est passé sur ce bon retour Oh là là, Sigurdsson, il nous rappelle ses plus belles heures Grosse frappe sur Neuer Mais encore une percée On le retrouve, on le retrouve, Guilfi Sigurdsson Lukaku qui récupère avec Ivan Perisic A lui maintenant de se montrer aux Croates C'est bien joué ça avec Batshuayi maintenant Qui va la remettre sur Sigurdsson Sigurdsson la frappe encore C'est contré par Neuer, ce sera un corner Et on va chercher Stéphane De Vrij sur ce corner C'est renvoyé par Manuel Neuer Idrissa Gueye De Vrij justement, Idrissa Gueye à nouveau Oh la bonne passe pour Batshuayi Qui cherche Ivan Perisic Oh la 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 Et les deux recrues Les deux recrues qui marquent Au bout de 20 minutes Ça fait 2 buts à 1 pour Everton A la bonne passe d'Idrissa Gueye Celle de Batshuayi C'est un petit peu chanceuse Robin aurait pu la prendre Mais là, la frappe à la terre Et je l'ai dit dans l'épisode précédent C'est pour ça que je l'ai choisi C'est pour son pied gauche 5 étoiles Et là, ça finit Petit filet C'est magnifique Un but pour Julian Brandt Un but pour Ivan Perisic Est-ce qu'on peut dire que c'est un recrutement réussi ? En tout cas, ça en prend le chemin pour l'instant Attention, James maintenant Qui va rentrer dans la surface James Rodriguez King qui a été pris Ouh la 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 Ça passe pas loin à mon avis Cette frappe du Colombien King était un petit peu trop lent sur ce coup-là Je pense que Pickford était battu Si elle était cadrée Idrissa Gueye pour Batshuayi Sigurdsson maintenant Qui l'a remet là-bas Idrissa Gueye le capitaine Ouh la la Qui vient buter sur Manuel Neuer Bien sorti à sa rencontre Et c'est la mi-temps C'est la mi-temps Un peu moins d'action En cette fin de première période Mais déjà 3 buts 3 buts et 2 buts Des recrues Perisic et Brandt Allez c'est parti pour cette deuxième mi-temps On a eu un petit peu peur en première Parce qu'ils ont vite ouvert le score Ils ont pas eu d'action derrière Donc c'est plutôt positif C'est 10b avec Batshuayi Qui a vu la course de Sigurdsson La frappe Ouh elle est trop croisée Cette frappe De l'islandais Bon Lukaku qui est passé au travers Attention Robben Avec Lewandowski Qui remet sur Robben On va rester sur son pied gauche Attention Ouh la 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 Ils étaient 3 2 défenseurs Plus le gardien Et ils ont pas réussi A empêcher James de tirer On va revoir ça Robben qui déborde là-bas Qui revient Qui sente Ouh la la Il passe entre 3 joueurs Ça finit au fond des filets Ça fait 2 partout Égalisation de James Rodriguez Et la montée de Djibril Sidibe avec Sigurdsson Qui va lui remettre Le latéral français Qui va centrer Deuxième poteau Perisic Il est grand Perisic Oh la la Ça vient taper la barre Directement sur le coup d'envoi Cette grosse grosse accélération De Sidibe Perisic Qui est absolument seul Neuer est battu Et ça vient fracasser La barre transversale Encore une fois Attention Par dessus Devra être vigilant Mais ça retombe dans les pieds De Douglas Costa La grosse frappe De Costa Ouh la la Ça passe à côté Cette frappe du pied droit Du Brésilien Et on va rester là De partout De partout Dans cette super coupe d'Europe Une deuxième mi-temps Avec un seul but Mais beaucoup d'action Très tendu Très tendu ce match Et contrairement au Community Shield On va avoir droit A une prolongation Ou en tout cas Deux prolongations De 15 minutes chacune Attention Il est passé Douglas Costa Face Idrissa Gueye Douglas Costa Schneiderlin sur lui Ouh la la Attention Robin Il remet sur Costa La grosse frappe de Costa Ouh la la Le 3 buts à 2 Le 3 buts à 2 Pour le Bayern Munich Qui a clairement Clairement passé La vitesse au dessus Et alors On s'est fait balader On s'est fait balader Impossible de se rapprocher de lui La bonne remise Et là Elle est tout seule Et là C'est imparable Imparable pour Pickford Et ça fait 3 buts à 2 Pour le Bayern Munich Perisic avec Klassen Pour Sandro Va-t-il encore nous sauver Sandro Il dribble bien sur Rommel Sandro la frappe C'est complètement raté Ce sera peut-être un corner Et le corner effectivement Toujours tiré Par Perisic Ce sera premier poteau Il est tout seul Stéphane De Vrij C'était Michael Keane Oh la 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 Et c'est la barre transversale encore Oh la la Neuer semblait battu A nouveau Sur ce coup de tête Et c'est la mi-temps Des prolongations 3 buts à 2 Mais ils ont Ils ont gardé Tous leurs joueurs devant Je sais pas trop pourquoi Mais il faut en profiter Il faut qu'on aille marquer ce but Ça va être compliqué là Compliqué de reprendre le ballon Et de repartir devant Oh la bonne intervention De Djibril Sidibé Qui va peut-être nous offrir Une occasion de but Rose Barclay Il n'y a personne Il n'y a personne Pour l'aider Alors il va frapper Rose Barclay Schneiderlin Qui récupère avec Klaassen Sandro La frappe Oh la 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 Par où elle passe Par où elle passe Cette frappe de Sandro Oh la la On va se revoir tout ça On mettait la pression Clairement Mais là Pour tout vous dire J'avais annulé la frappe J'avais annulé la frappe Mais elle est partie Avec une puissance Et une précision Elle est contrée Elle est contrée Légèrement par Hummels Je pense que ça trompe Neuer Ça part En tout cas Petit filet Ça fait 3 buts partout Et on se dirige une nouvelle fois Vers une séance de tir au but Et c'est terminé C'est terminé On aura droit Une nouvelle séance de tir au but Après celle du Community Shield Cette fois c'est celle De la super coupe d'Europe Et en espérant En espérant que Pickford Fasse aussi bien Avec 3 arrêts Face aux joueurs de Manchester City Et c'est le Bayern Qui va démarrer la séance Avec David Alaba Jordan Pickford On va essayer De choisir le bon côté Voilà je sais pas Je sais pas Je sais pas Il m'a eu Il m'a eu tout simplement Allez Perisic Face à Neuer Perisic Face à Neuer Oh l'arrêt L'arrêt du gardien allemand Pourtant il était bien placé Speno C'est Robben maintenant Qui va s'élancer Ariane Robben Face à Pickford Oh Autoremprand Ça fait 2-0 David Klaassen On va essayer de le mettre A gauche celui-là Peut-être un petit peu Plus fort David Klaassen Oh l'ala Ouh Je sais pas trop Ce qui s'est passé là Mais bon On va prendre Encore un gaucher Douglas Costa Encore un gaucher Lui va faire une panne NK Lui va faire une panne NK Sandro Face à Neuer Sandro Le but égalisateur Est venu de lui Sandro Oh l'ala C'est trop sur le gardien C'est trop sur le gardien Et c'est une balle de match C'est déjà une balle de match Pour Henry Miktarian Allez on va essayer de le sortir celui-là Pour garder un peu d'espoir Miktarian face à Pickford Miktarian face à Pickford Alors lui 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 nous a vraiment pas respecté Lui nous a vraiment pas respecté Et Ross Barclay Ross Barclay L'homme en forme Ross Barclay Qui va envoyer ce ballon Dans la lucarne De Manuel Neuer Ross Barclay Voilà On revient dans le match Trois pénaltys à deux Mais attention Si il marque celui-là C'est terminé quand même Il va nous falloir un nouvel exploit De Jordan Pickford Ou nouvelle cagade C'est Rudy cette fois-ci Qui s'élance Rudy Face à Pickford Oh lalalalalala On a la baraka On a la baraka en ce moment Mais attention Il faut le mettre Celui-là Morgan Schneiderlin Il faut le mettre Pour revenir à égalité Et souffrir une séance De mort subite Oh j'ai tiré trop fort Oh j'ai tiré trop fort Je l'ai su Je l'ai su dès le moment J'ai appuyé, aïe, 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 quelle tristesse, quelle tristesse, on va le revoir, il tape plein barre, ah là là, ça passe pas loin, ça passe pas loin à mon avis de faire barre rentrante, mais malheureusement, on perd ce match, on perd cette super coupe d'Europe au tir au but, mais quel match, quel match, un vrai match de ligue des champions, pour le coup, ça va pas être aussi facile que les groupes 1, on est sûr et certain de ça, on a clairement dominé sur le match en entier, mais bon, c'est ça le football aussi, dominer n'est pas gagné, et on s'en sort bien avec déjà cette égalisation à la dernière minute, et la loterie, la loterie des tirs au but, qui nous enlève ce trophée soulevé par Jérôme Boateng, félicitations à eux, et puis on va bosser, parce que la ligue des champions, c'est un autre niveau quand même, il n'y a pas eu de grande nouvelle du côté des transferts, du coup, on va démarrer un deuxième match, et c'est le premier match de championnat à domicile contre Swansea, on rappelle, l'objectif du club, c'est tout simplement de remporter le championnat une deuxième fois d'affilée, ça va être compliqué, mais c'est pour ça aussi qu'on a fait des gros investissements, et suite à tous les matchs Amico de présaison et les deux matchs, Community Shield et la Super Coupe d'Europe, j'ai décidé que ce serait Ross Barclay qui serait titulaire au poste de numéro 10, ça sert à ça aussi, les compétitions de présaison, de voir qui est le meilleur, et clairement, clairement, Barclay est au-dessus plus rapide, alors on perd, on perd énormément en qualité de coups francs, et de coups de pied arrêtés de manière générale avec Sigurdsson qui sort du terrain, mais on gagne en vivacité, on gagne en puissance, et c'est ce qui va faire la différence à mon avis. Pour le reste, l'équipe ne bouge pas, très très content de Perisic et de Brandt sur leur premier match, et attention, par-dessus là-bas pour Critchito, qui est arrivé apparemment à l'inter-saison de Vrij, qui n'arrive pas à sortir le ballon, finalement, c'est sorti avec Idrissa Gueye, qui va remonter le terrain, Batshuayi, qui attendait le ballon, il est servi, avec Ross Barclay maintenant, voilà, c'est ça dont on parlait, l'explosivité de Ross Barclay, la grosse frappe sur Fabianski, et c'est dégagé en touche par la défense, Brandt, Brandt au milieu de terrain, il va accélérer, il va accélérer Julian Brandt, il passe à la défense de 5 de Swansea, il passe comme dans du beurre, Julian Brandt, la frappe, elle passe à côté, dégage, j'espère qu'elle a été touchée, cette frappe de Brandt, elle a été déviée, déviée par le défenseur, ce sera donc un corner, et en l'absence de Sigurdsson, c'est Perisic qui tape les corners, c'est sur Djibril Sidibe, oh là 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 là, on l'a choisi aussi pour ça, Djibril Sidibe, parce que devant, il monte, il sait faire la différence, c'est là, c'est un coup de tête magistral, qui vient battre Fabianski, un bon corner, un autre très très bon corner tiré par Perisic, Sigurdsson, c'est le plus haut que son défenseur, et cette tête là, avant d'aller la chercher mon pote, tu peux te lever tôt, parce que là il est loin, il est très très loin le Polonais, bon je suis désolé, il y a eu un petit souci avec mon boîtier d'enregistrement, pour les 10 dernières minutes de la deuxième mi-temps, je n'avais absolument rien loupé, 1-0, toujours ce but de Sigurdsson, pas beaucoup d'action, vraiment pas beaucoup d'action, on attendait, un but d'une recrue, on pensait à Brandt, à Perisic, et puis c'est finalement Djibril Sidibe, c'est pour ça qu'on l'a acheté aussi, parce qu'il est très très bon devant, et il marque son premier but avec Everton, et quelque chose me dit que ce n'est pas le dernier. Et là on est reparti dans cette seconde mi-temps, avec Brandt, Bacchoyi, Perisic qui monte aussi, le Croate, pour la récupération de Julian Brandt, il passe son vis-à-vis, deuxième poteau sur Perisic, oh là là, il aurait peut-être pu frapper Bacchoyi, oh là là, qu'est-ce qu'il me met une tête là, oh, mais enfonce-le, démonte-le, mille reprises gros. Bon, mon logiciel de capture m'a encore planté, cette fois je lui dis d'aller bien niquer sa mère, normalement ça devrait être réglé. Et là par contre malheureusement, je suis désolé, vous avez loupé un but, un but de Bacchoyi, je vous montrerai à la fin du match, ne vous inquiétez pas. Et un coup franc dangereux à jouer pour Swansea, on va en profiter, la sortie de Barclay, Perisic et Brandt, qui ont tous les trois fait un très bon match. Et là, les entrées de Sigurdsson, Onyekourou à gauche et Kluivert à droite, ça va aller vite, ça va aller très très vite. Idrissa Gueye, Kluivert, Sigurdsson pour Bacchoyi, le bon arrêt, très très bon arrêt de Fabianski sur cette grosse frappe, et sur cette belle action menée par Sigurdsson et Bacchoyi. Henri qui récupère le ballon, Onyekourou, Kluivert avec Bacchoyi, ça va trop vite, Bacchoyi, la passe de Kluivert un peu trop profonde. Entre la récupération et la passe, c'est pas fini, ça recommence Justin Kluivert, c'est autre chose, c'est autre chose qu'Alfonso Davies, Bacchoyi, Sigurdsson, c'est contré, ce sera un corner, ça va à 2000, ça va à 2000 à l'heure. Le Fridboni, attention, Jibril Sidibe est peut-être un peu pris là-bas par Fernandez, mais à mon avis, Fernandez, c'est le défenseur central, il est passé quand même. Façade de Vraille, ça passe entre les jambes, Michael Keane, la belle relance dans l'axe de Michael Keane, et ça fait 2 buts à 1. Voilà, voilà, comment se stresser pour rien à la fin d'un match, une belle relance plein axe, ça je suis fuyé. Il y a un maximum de réussite là-bas pour Fernandez, qui échappe à un tac, ça passe entre les jambes, Michael Keane dans l'axe, l'autre qui remet bien, et Borja qui n'a plus qu'à la pousser, tout simplement au fond des filets, ça fait 2 buts à 1, il reste quelques minutes à jouer, il va falloir être solide, Sidibe avec Kluivert qui a fait une grosse entrée, Justin Kluivert, mais qui là perd le ballon, et attention, attention à cette contre-attaque de Swansea, Bonny, Bonny face à Keane, qui n'est pas du tout bien placé, et ça fera corner, corner pour Swansea, Fabianski qui monte, Si on récupère le ballon, je tire direct dans les cages, on va voir si on peut marquer comme ça, Allez, allez Pickford, tu peux le faire, tu peux le faire, Pickford, c'est parti, ça part bien, ça roule, ça roule, ça roule, ça ne roule pas assez vite, ça ne roule pas assez vite, c'est terminé, c'est terminé, 2 buts à 1, j'aurais aimé, j'aurais aimé marquer ce but avec Pickford, mais malheureusement ça ne passe pas, en tout cas c'est une victoire, une victoire et 3 points, c'est parfait, c'est parfait pour démarrer la saison, je vous le remonte du coup, ce but de Batshuayi, petite talonnade pour Ross Barclay, qui lui remet directement, grosse frappe, très grosse frappe de l'extérieur de la surface de réparation, pour Bad Fabianski, on était en galère, clairement on n'arrivait pas à passer leur défense à 5, avec 300 trop, mais bon, ça a suffi, et heureusement, heureusement qu'on a marqué ce but, puisqu'on s'est fait rattraper, on va dire au score, juste à la fin, on a reçu une offre, une offre de transfert très très intéressante, du Bayern Munich pour David Klassen, 34,5 millions d'euros, David Klassen je pense que c'est un très bon joueur, malheureusement je ne l'utilise pas du tout, mais très mal à mon avis, parce que je le fais jouer au milieu défensif à chaque fois, et même s'il a été bon pour nous dans le club, il n'a pas été exceptionnel, donc ce qu'on va faire, je vois qu'on peut en toucher presque 74 millions d'euros, ce qui est énorme, je vais négocier avec le Bayern, voir si on peut leur soutirer un peu plus d'argent, et après je chercherai un milieu défensif de fou, genre 84 pareil de général, qu'on pourrait transférer, qui du coup prendrait la place de Schneiderlin, en équipe première, et Schneiderlin passerait dans l'équipe 2, on va regarder ça tout de suite, on va faire une offre à 60 millions, on va faire, j'espère que ça ne va pas trop les rebuter, on va voir peut-être que ça passe, et le Bayern ils ont de la thune après tout, 46 millions, 100 millions pour David Klassen, ça nous ferait un budget de transfert à 68 millions, je pense qu'on peut encore les carottes un petit peu, on va tenter 55 millions, voir ce qu'ils nous disent, et ils acceptent, ils acceptent 55 millions, bah écoutez, c'est pas mal du tout, c'est une très belle vente pour David Klassen, comme je disais, c'est pas qu'on ne l'utilise pas, mais c'est qu'on l'utilise mal à mon avis, il faut maintenant qu'il trouve un terrain d'entente, pour le salaire, mais nous on va se mettre en quête, en quête d'un milieu défensif, digne de ce nom, pour prendre sa place, en attendant, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas déjà fait, on monte, on monte de plus en plus, ça commence à, ça commence à bien marcher cette histoire, dans tous les cas, je vous souhaite une très belle fin de journée, je vous fais plein de bisous, et puis je vous dis à la prochaine, salut salut ! Sous-titrage ST' 501